Je m'appelle Liron Chimony, j'ai 40 ans, je suis le fondateur de la société Anatelle que j'ai créé en 2004. Les gens ne connaissent pas spécialement l'histoire d'Anatelle et l'histoire bérale de ma vie, sauf pour ceux qui ont justement lu le livre de ma sœur. Mais il faut savoir qu'en fin de compte, toute mon histoire familiale a joué un très grand rôle dans mon entrepreneuriat. C'est d'ailleurs à la base, l'idée d'Anatelle m'est venue de par des choses, elle m'est venue de par des situations que j'ai vécues dans la vie. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais eu de doute, pas de réussir, mais de doute d'avancer là où je devais avancer avec une émouna, on va dire, qui est presque infaillible. Lorsqu'on a une émouna, que tout ce qui est fait par Akkadach Baruch Hu est fait pour le bien, et quand on est convaincu de ça, on se dit, que même ces choses mauvaises, entre guillemets, c'est des bonnes choses. Et très sincèrement, d'expérience, je peux témoigner que toutes ces mauvaises choses, qui me paraissaient mauvaises, en fin de compte, se sont converties en bonnes choses. Et en fin de compte, même les situations en fin de compte se sont améliorées. La émouna, ça c'est évident, qu'elle fait partie inhérente de tout mon entrepreneuriat. Je ne fais rien d'abord sans consulter des rabbanim d'un point de vue qu'à chaque fois que je souhaite faire quelque chose, déjà dans un premier temps. Mais même l'atzlachad de telle ou telle chose, elle est fonction entre guillemets de la émouna qu'on a à la réussite de cette chose-là. Avec tout le monde, j'ai toujours porté la kippa pendant mon travail. Une petite anecdote, lorsque, encore avant Anatelle, j'ai été consultant pour Cisco, on m'avait envoyé dans une boîte qui est très très grosse. Et je me suis ramené avec la kippa. C'était une grosse réunion de DSI énorme, on était peut-être une trentaine de personnes autour de la table. Et je voyais la personne me voir, me regarder, c'était en France, me regarder d'une manière un peu bizarre. Et donc, j'ai tout de suite vu ça, j'ai dit au DSI, écoutez, moi, je suis un consultant externe de cette société. Si ça vous pose problème, en fait, que je porte la kippa, il n'y a pas de problème. Je demande à la société de vous envoyer quelqu'un d'autre et je pars immédiatement. Alors, il s'est levé, il a dit, ah non, non, pas du tout, vous allez rester. Si ça gêne à quelqu'un que vous avez la kippa pendant cette réunion, ça sera à lui de sortir de la réunion. Et depuis, cette très grosse société fait appel à la société qui m'avait envoyé là-bas. Elle m'a dit, vous nous envoyez, envoyez-nous l'Iron avec la kippa. Et jusqu'à aujourd'hui, on a de très très bonnes relations avec cette société, qui est une très très grosse boîte et qui dit, envoyez-nous l'Iron avec la kippa. Donc, on n'a pas à être, entre guillemets, honteux, haze shalom, que d'être juif ou de cacher avec une casquette ou des choses comme ça. Personnellement, j'ai rarement porté de la casquette à part dans le métro. Et même les fois où j'ai porté la casquette dans le métro, je me suis fait agresser parce que ça se voyait trop guillemets. Donc, je pense que c'est très important d'affirmer son judaïsme. Dernièrement, on a eu des problèmes justement de service pendant Shabbat, des choses comme ça. Dans quel cas, il y a des notions de picoach nefesh, pas picoach nefesh, etc. D'expliquer ces notions-là à des personnes qui ne sont pas pratiquants, mais qui sont juifs, c'est d'autant plus intéressant. Et de donner une jolie image d'une personne qui est aussi bien juive, religieuse, pratiquant, pour certains appelés orthodoxe, mais qui travaille, qui va pouvoir communiquer sur des dizaines de domaines très techniques et très pointus. J'ai toujours une blague que je dis toujours, c'est que j'ai 25 heures dans la journée. C'est parce que je me réveille une heure avant. Mais en fait, en soi, grosso modo, ça se passe assez facilement. Dans le sens où d'abord, évidemment, les tefilotes, Shacharit, après un peu de Limoud, après le travail. Après, selon le timing, pendant presque dix ans, j'ai étudié, jusqu'au Corona, j'ai étudié en fait en CDR élève. En fin de compte, justement, je veux dire que le Limoud, ça structure la personne dans le sens où, d'une part, lorsqu'on est au travail, on est au travail et on travaille de manière très efficace. Et quand on est au Limoud, on sait qu'on n'en a pas beaucoup. Aussi, on le rend très efficace. Et puis après, pareil pour la famille. On en profite autant qu'on peut. Pour le coup, quand on arrive dans les heures de la soirée, de dîner avec eux, de faire un peu les chiourines. Heureusement, on a le Shabbat, bien sûr. Il y a des situations d'urgence, d'autant plus depuis qu'on est devenu opérateur. On a des centaines de problématiques, entre autres le Shabbat. On a des problématiques des fois où, voilà, il y a des choses qu'il n'y a que moi qui est capable de gérer. Et je suis pour x ou y raisons, entre autres, par exemple, des fois dans mon Limoud, je ne suis pas joignable. Donc, oui, il y a des centaines de cas problématiques, mais on y fait face. Ce qui permet d'y faire face, en fin de compte, c'est deux choses. C'est une échelle de valeur. Et la deuxième chose, c'est l'organisation. Donc, on s'organise à ce qu'il y ait toujours quelqu'un ou même plusieurs personnes disponibles. Chose que je ne pouvais pas me permettre avant. Lorsque j'ai fondé l'Intel tout seul en 2004, j'étais aussi bien à la technique, au téléphone, au truc, etc. Grâce à Dieu, aujourd'hui, on est assez nombreux. Et je peux me permettre, entre guillemets, de déléguer, de faire confiance. Et c'est ça qui me permet, en fin de compte, aujourd'hui, d'avoir cette organisation et ce rythme au travail et au Limoud et avec la famille d'une manière, on va dire, assez cohérente. On a l'impression que plus on travaille et plus on réussit ou plus on travaille, plus on avance, etc. Et malheureusement, quand on débute, on pense souvent à donner beaucoup de temps, de temps, de temps. Et à cause de ça, on fait énormément de concessions, que ce soit dans le Limoud, que ce soit dans la famille, etc. Et malheureusement, ce temps-là, aucune somme que vous gagnerez dans le futur ne pourra racheter ce temps-là.